tu peux m'alléger mon sac un petit peu parce que c'est trop lourd là non 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 pas ça non non ouais ouais pose le encore un parce que ah ah merci ah oui surtout ça oui oui laisse le laisse le laisse le dernier ah ah bah non pas ça pas la bible mais non pas la bible salut c'est la pensée du jour et on va alléger un petit peu nos sacs la pensée du jour se trouve dans mathieu 11 verset 28 venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos est ce que toi aussi des fois le matin tu te lèves et tu sens ce poids sur tes épaules ou alors parfois c'est pas le matin la journée elle a bien commencé tout se passe bien moi je suis motivé et ça commence dans les embouteillages ça y est quelqu'un nous a fait une queue de poisson ou alors quelqu'un s'est juste mis à notre côté ou quelqu'un nous a klaxonné parce qu'on n'a pas démarré tout de suite en tout cas cela se passe dans notre journée ou alors ça peut être même le soir on rentre et là accablement moi ça a pu m'arriver aussi parfois alors que ma journée commençait bien et je recevais une nouvelle ou alors il se passait quelque chose et là je sentais je me disais mais seigneur jusqu'à quand mais ce verset est réconfortant Matthieu 11 verset 28 te dit et c'est Jésus qui parle en disant cela venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau quand tu penses à un fardeau tu penses alors à ces bœufs qui pouvaient porter des charges très lourdes tu vois quand elles étaient amenées comme ça ils étaient amenés sur les terres et qu'ils devaient pouvoir essayer de retourner cette terre as-tu déjà essayé de retourner de la terre alors moi j'ai un jardin et je pensais que le jardin c'était retourner de la terre planter et puis voilà merveilleux comme quand on fait dans un pot à fleurs sauf que quand j'ai découvert la dureté de la terre alors déjà quand elle est sèche impossible de creuser mais quand elle est mouillée mais vraiment totalement inondée et retournée alors là c'est de la boue qui s'accroche à tes bottes et qui ne sort pas pour essayer de déplacer dedans c'est aussi hyper difficile pense à ces bœufs qui eux tirent la charrue tirent tous les outils qui leur permettait à l'époque de pouvoir creuser des sillons pour pouvoir après semer une graine mais pense encore à un exemple encore plus grand et là je te montrais l'exemple physique mais voici l'exemple spirituel c'est à dire jésus qui alors qu'il a été fouetté alors qu'il a été battu alors que on lui a fait porter tout le poids de la culpabilité qui n'était pas la sienne parce qu'il était saint parce qu'il avait été juste et parce que lui n'avait pas péché certes née dans un corps de pécheur mais jamais n'ayant répondu au péché pense à lui qui avance sur ce chemin du calvaire portant le poids de cette croix mais ce n'est pas tant le poids de cette croix c'est le poids des péchés associés à cette croix le poids de tous ceux qui autour de lui le regardent en lui disant qu'il soit crucifié crucifié charlatan menteur tout cela pour lesquels lui il donne sa vie pour les sauver ce fardeau en fait c'est le fardeau que tu peux vivre dans ta vie que tu peux sentir dans ton existence quand tu sens que des situations injustes sont là ou quand tu sens que parfois le trop est trop difficile à porter dieu t'invite à retirer des poids allèche ton sac dépose à ses pieds les différents fardeaux mais comme on l'a fait en introduction garde sa parole dans ton coeur lâche tout à ses pieds quel que soient les différents poids dans ta vie il te le dit vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos va à lui et il veut te donner ce repos ce qui appelait le repos c'est ce qui cesse totalement il veut te donner cette paix intérieure il veut te donner cette vision qui va te permettre de voir que les situations ne s'arrêtent pas à ce que tu vis maintenant mais qu'elles vont bien au delà il veut te donner le repos de l'âme qui sera alors une restauration totale pour toi mais pour tout ton entourage aujourd'hui que vas-tu choisir de faire veux tu continuer à porter ce fardeau hélas bien souvent dans notre vie il y a certaines personnes qui vivent sous le poids du fardeau mais qui continuent à vouloir le porter des fois on s'est réconforté en se disant que je ne sais pas faire autrement que en disant je n'aime pas je suis fatigué je sais toujours moi c'est devenu presque une seconde personnalité de se plaindre mais le seigneur ne s'est plaint à aucun moment et aujourd'hui il veut que toi aussi tu ne te sens pas coupable que cela se soit installé dans ta vie mais que tu te sens libéré que lui te libère de ton fardeau qu'il retire des poids mais qu'il met en toi sa parole de vie sa parole de subsistance sa parole de repos éternelle c'est ça que le seigneur va t'apporter dans ta vie est ce que toi aujourd'hui c'est ce que tu vas faire est ce que aujourd'hui tu vas dire seigneur je viens à toi et j'abandonne mon fardeau pour que tu me donnes le repos aujourd'hui dit oui fais-le et si c'est ton cas ou si tu l'as déjà fait mettons nous en prière pour une personne qui a besoin de se libérer aussi de ce fardeau parce que je pense que le seigneur veut qu'à chaque instant nous puissions les uns les autres aides des sources de secours et plus encore dans sa parole il nous a dit de libérer chacun par le nom de jésus-christ qu'il est bon de se sentir allégé dans le seigneur alors toi aussi aller libère le fardeau de quelqu'un en lui envoyant cette pensée du jour en lui envoyant aussi un message en likant en t'abonnant et en revenant demain pour une autre pensée du jour